Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu sur ma chaîne deck of ashes un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps le 11 avril 2019 il a été développé par aegame des développeurs russes il me semble c'est un jeu de cartes un peu à la slay the spire qui a toute façon vous avez dû le voir sur youtube il ya des vidéos qui pop un peu partout il faut savoir que slay the spire j'ai bien bien dosé que ce soit le jeu normal ou avec les modes j'ai vraiment adoré toutes les possibilités qu'il y avait ce sont les jeux de cartes moi en général j'aime beaucoup donc j'ai voulu tester celui-ci même si j'avoue que le style graphique je suis pas fan fan mais bon c'est un jeu de cartes qu'on va faire c'est le gameplay qui compte on va commencer on va commencer au prologue on the day the curse me fell our miserable world a vision came to me i know how we can be saved and i know who will help me do it one of the fools who made us descend deeper and deeper into this abyss of suffering with each passing day on that day i died and rose from the ashes however the rebirth cost me dearly i feel immense pain coursing through my veins as if i'm still burning on that fire he gave me hope when he promised to rid me of this suffering i will be meeting with him today in return he asked me to lift the ash curse well i don't have much of a choice bon du coup on va jouer lucia cette jolie rousse là qui était maudite qui du coup utilise les cendres et enfin vous allez voir c'est une mécanique assez sympa comme vous avez vu aussi le doublage est plutôt bon je trouve vraiment pas mal alors je fais le tuto on se retrouve comme un peu sur les spaders avec sur une map faut avancer avec différents chemins pour me battre oui évidemment ok oui ça c'est logique encore une fois oui un peu comme si les ospires encore une fois on peut voir le l'intention de l'ennemi il va me faire 10 de dégâts et j'ai plusieurs cartes avec du coup l'énergie ici le coup de la carte l'effet de la carte pour l'instant pas très original mais vous allez voir que ça peut être enfin il ya quelques trucs qui s'en sont pas oui du mana oui ok vous allez voir c'est cette fonctionnalité qui est pas mal donc les cartes que l'on joue on ne les récupère pas c'est pas comme les ospires je vais beaucoup citer ce jeu mais il ya quand même une grosse semblance frappante donc il faut s'y faire là les decks vont dans la défausse mais ne seront pas mélangés au deck une fois que il n'y aura plus de carte dans le deck non non une fois qu'il ya plus de carte dans le deck c'est mort on a plus de cartes on peut plus lancer vous allez voir qu'on peut on peut les récupérer mais du coup il va y avoir des conséquences ok donc je continue à taper donc là j'ai pris les trois cartes qu'il y avait dans mon deck et là j'ai plus de cartes dans mon deck mais il me donne une nouvelle carte le pack de cendres qui me permet en moyennant vingt pv de régénérer cinq cartes de ma défausse donc je vais utiliser mes pv pour récupérer les cartes tout paris des stats aussi des stats qui ont l'air assez complète enfin bon complète oui et non donc oui on peut voir la vitesse pour savoir qui tapera en premier des choses comme ça une étincelle donc là je gagne 0 d'or 20 de cendres et 0 d'accord donc après chaque combat on va pouvoir se reposer avec cet écran on a plusieurs points de repos qui vont nous servir à nous il est comme ça mais aussi à autre chose je ne peux pas montrer pour l'instant on verra plus tard donc lui va nous permettre de régénérer nos cartes parce que oui les cartes ne disparaissent pas en combat enfin ne réapparaissent pas en combat mais aussi hors combat c'est à dire que toutes les cartes jouées sont perdues jusqu'à ce qu'on les régénère quoi et lui va nous permettre de le faire gratuitement cette fois je suppose qu'après il faudra payer on verra bien donc voilà donc ça c'est une autre fonctionnalité assez sympa c'est que on peut se balader un peu sur la map mais le le maître de la zone va nous rattraper au fur et à mesure de notre périple donc on doit faire en sorte de se préparer assez pour pour attendre du coup le maître de l'aise il a détruit le chemin alors comme dans ce les os payeurs il ya aussi des endroits où il ya des événements qui sait qui se passe la douleur envahit mon corps je reviens ce jour d'année où cet idiot de magnus a libéré la malédiction et où je suis devenu lâche la cible d'une chasse à l'homme c'est pique nous ont fini par m'attraper et me brûler sur le bûcher vous auriez vu l'expression sur l'entrogne de débile quand ils m'ont vu renaître de mes cendres ce souvenir m'a permis de regagner les forces je suis prêt à combattre mes chances de coups critiques ont augmenté de vingt pour une bataille et qui quand il meurt non quand un personnage récupère des points de vie le squelette augmente sa force de 1 et j'ai fait un coup critique grâce à ça ah oui il s'en met un point sur les crocs critiques il m'a fait un bon 60 dans la tête là utilise cette carte pour gagner des points de vie tu le risques ok mais du coup ça lui donne une forme un de force et du coup il me fait un dégât de plus que ce qu'il fait d'habitude j'ai pas fait de coup critique voilà j'ai pas trop le choix si je veux le dire j'ai obligé de faire ça ok donc maintenant voilà c'est la dosé fonctionnalité dont je parlais maintenant les points de repos ne servent pas que à healer elles servent aussi à régénérer les cartes donc on va changer celle là je régénère les boules de feu qui sont bien plus fortes que les étincelles on va se lier et on pouvait tout faire en fait on a trouvé une recette et du coup il m'a donné une recette qui me permettra de créer un anneau de braise oui mais encore est-ce que je peux oui je peux déplacer et là j'ai encore une autre recette donc c'est un parchemin de suprématie injouable cendre 2 points donc cendre c'est quand il est dans le deck de cendre m'a défausse à la fin de mon tour j'inflige 3 points de dégâts à un adversaire d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir se défausser on a vu il va y avoir un espèce de combo avec l'anneau de braise qui lui défausse une carte de main donc si je défausse le parchemin de suprématie je peux faire 3 points de dégâts à chaque fin de tour ah ok ok je pense que mon deck est pas foufou hein la stratégie c'est pas top ah oui je veux me aider ça me permettra de pas utiliser juste après ah et du coup là les cendres que je gagnais on voit que j'en ai 80 en bas vont me permettre de crafter les cartes et je vais faire les deux et je vais régénérer des cartes normalement je peux tout faire normalement je peux tout faire ok oui 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 oh et du coup je vais faire le combat voilà c'est ce que je parlais il montre qu'il y a un combo à faire là c'est pas très compliqué à comprendre c'est pas très compliqué à comprendre je vais faire sur lui choisir cette carte oui en espérant que ah bah oui c'est sûr à la fin de mon tour je vais infliger 3 points de dégâts à l'adversaire qui a le moins de vie donc celui-là va mourir automatiquement donc j'ai pas besoin de l'attaquer je vais faire une boule de feu surtout je vais faire une boule de feu surtout et voilà c'est très bien ce combo là je trouve le jeu un peu lent aussi quand on a l'habitude des jeux de cartes tiens je vais me healer pour pas avoir à le faire plus tard et voilà et cette fois on a gagné de l'or et cette fois on a gagné de l'or ça va me permettre donc là je vais me réveiller non oh je suis bête j'aurais tellement dû la laisser dans mon deck dans mon deck de cendres voilà c'est pas grave je vais faire ça j'ai aucune carte parce que je n'ai pas de recette ok ah là le maître nous a rattrapé donc ça va être la fin du tuto je suppose je vais cliquer ici pour commencer la bataille finale oh mais on a plein de gens là donc lui il va nous apprendre à fabriquer des cartes lui il va vendre des cartes des recettes lui il régénère des cartes j'en ai plus dans mon deck de cendres et elle elle vend des objets ok alors ici il n'y a rien mais je suppose que là si on va acheter des trucs ici donc inflige 4 points de dégâts à un adversaire et tant que cette carte est dans ma main ma force augmente de 1 et ça coûte 2 je trouve pas ça ouf je vais pas vous le cacher c'est pas ouf et là c'est encore celle qui me fait défausser je suis pas je vais l'acheter pour tester mais je suis pas convaincu donc là on a bien vu j'ai dû acheter la recette et la crafter ce qui m'a coûté c'est cher quand même et je crois oui mais j'en ai besoin de ça bon on va acheter une allez go bataille finale ah début de la bataille cette carte est placée en haut de votre tête de combat elle prend des places quoi elle prend de la place dans mon deck début de la bataille elle joue 3 mains 3 pas de racisme donc ça on l'a vu et il va me taper à 10 vous pouvez renvoyer jusqu'à 3 cartes de sous votre deck de combat je renvoie les portes je renvoie les portes oui ok donc après il va se healer ici soigner ah donc on a le combo ça c'est la première chose à faire je pense ok ok et on lui met un petit taquet dans la bouche euh non je vais renvoyer une histoire d'avoir plus de boules de feu mais si je tombe sur les parasites je vais pas être heureux donc celle là on ne va pas la jouer puisqu'elle augmente ma force de haine par contre là on a des dégâts là aussi là aussi là aussi je vais renvoyer 3 cartes non c'est très bien ces cartes là surtout que là je sais qu'il y a 3 parasites là dedans bon évidemment 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 euh euh oui euh de toute façon je sais là dedans il doit y avoir ah mais merde il s'est healé il s'est healé ça change mon plan donc je vais devoir régénérer les cas et merde la mauvaise pas de chance je vais faire ça je vais me healer et je vais remettre les parasites sous mon deck allez si j'ai des bonnes cartes là ouais c'est bon ok tiens voilà pas si compliqué encore une fois ah things couldn't have taken a better turn it is time for me to go and put my plan into action et du coup c'était le prologue je pensais qu'on allait démarrer sur la campagne directement mais apparement pas donc euh je vais arrêter ma vidéo là je je vais continuer la campagne en solo je vais la filmer je pense donc on se retrouvera sur une prochaine prochaine vidéo pour deck of ashes j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des pouces bleus moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo et salut tranquillin ciao ME ativity vous eyebrows n'hésitez pas à dire pas Sous-titres par Jérémy Diaz